En Bézrat HaShem, là aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce sujet de Toubé Hav, le 15 Hav. Bézrat HaShem, cette année qui va tomber mercredi, donc c'est-à-dire mardi soir. Là qu'on va essayer de développer un petit peu le sujet, c'est quoi comme jour, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, c'est quoi les références, qu'est-ce que l'Akmaré dit là-dessus, et pourquoi on ne fait pas les Tachanoun, on ne fait pas Tachanoun ce jour-là, etc. Et bon, je vais juste commencer maintenant, juste pour commencer, je veux dans l'Espiroth, par exemple. Où est-ce qu'on va classer Toubé Hav dans l'Espiroth ? Par exemple, Pessah, on le classe dans Agvé Abiyah de Chesed. Très bien, ça c'est Pessah. Pessah, c'est Agvé Abiyah de Chesed. Maintenant, Rosh Hashanah, Kippour, etc. ça va s'appeler Agvé Abiyah de Gvourah. Shavuot, il va s'appeler Agvé Abiyah de Tif Eret. Maintenant, Chanoukka Vepourim, ça va s'appeler Agvé Abiyah de Netzach Vahod. Netzach Vahod. Netzach, c'est Pourim. Hod, c'est Chanoukka. Donc Chanoukka Vepourim, Netzach Vahod. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque dans le Zat, dans le Cheva Sfiroth ? Parce que c'est les Zmanim. Zmanim, c'est Nahi. C'est Nahi Vechagat de Nahi. Donc, c'est Nahi Vechagat. C'est Chesed Mouratif Eret. Netzach Vahod Yesod. Donc, il nous manque. Il nous manque le Yesod. Et finalement, c'est la Malchoute. Parce que la Malchoute, il faut bien qu'elle soit dans une fête. Alors, il nous dit, il nous dit, il nous dit le Harizal, le Netzach, le pardon, le Yesod, c'est tout Bishvat. Et finalement, la Malchoute, c'est tout Béav. C'est pour ça que c'est le jour du mariage. Le jour aussi où ils ont permis, ils ont permis la tribu de Binyamin, avec toute l'histoire depuis les Gèches à Giv'a. Ils n'avaient pas le droit de leur donner des filles. Ils ont permis la tribu de Binyamin de se marier. Donc, c'est comme ça que Shaul, qui est de la tribu de Binyamin, il a eu sa femme. Shaul Hamel est à cette époque-là. Bon, je vais commencer maintenant. Les Halachot, je vais passer dans les références de la Gemara Be'ezrat Hashem. Donc, voilà, ça c'est rien que pour commencer dans les Sphéros, donc c'est la Malchoute. Donc, il nous dit, ce jour-là, de tout Béav. C'est-à-dire, il n'a pas eu des jours comme ça dans l'histoire de Am Yisraël. Donc, il va rajouter de la Simcha ce jour-là, ce jour-là qui va s'appeler tout Béav. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élévation de la Shrina, une élévation de la Shrina ce jour-là de tout Béav. Là, on commence les références. Première référence, la Gemara de Ta'anit. Donc, la Gemara de Ta'anit, dans la page 26, Kavav Hamoudbet, T'nan, B'Ta'anit Tzud Mishnah, dans Ta'anit, Kavav Hamoudbet, Amar Rabban Shimon ben Gabliel, Lo hayu yamim tovim l'Israel, Kecha Misha Asar b'Av, Vekeyom ha-kippurim. Ce qu'on a lu maintenant, c'est la Mishnah. Qu'il n'y a pas eu de yamim tovim d'Am Yisraël, Comme tout b'Av, Et comme yom ha-kippurim. Il sortait avec des habits empruntés. Pourquoi ? Pour ne pas faire honte à celui qui n'en a pas. Donc, pas la riche, elle va venir avec des beaux habits, Et l'autre, elle n'aura rien. Donc, ils empruntent les habits. Ils disent, ce n'est pas à moi. Ces habits, ce n'est pas à moi. Pour ne pas faire honte à ceux qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est une parenthèse que je fais. Une parenthèse que j'ai rajoutée. Je dis, ce jour-là, il est tellement important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la Anava. Il y avait de la Anava. Il n'y avait pas de Gaava. Les filles, elles disaient, ce n'est même pas mes habits. C'est même du Samer-Mem. Pardon ? C'est même du Samer-Mem. Anava. Ben oui, parce que c'est ça qui va le combattre. Et le contraire, quand l'homme a de la Gaava, il se fait attaquer. Il se fait attaquer par le Samer-Mem, etc. Le Zohar Kadosh, il donne un secret. Il dit, quand il veut faire tomber l'homme, il va l'attaquer par la Gaava. Une fois qu'il a réussi, une fois que le Yé-Tzerara, il a réussi à attaquer l'homme par la Gaava, il l'a dans la poche. C'est fini. Donc, il faut faire très attention. Très d'assention, très, très, très attention. Parce qu'il faut savoir que c'est une mida qui n'a pas de solution. À part prière, il n'a pas de solution. Comment on sait ça ? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh. Et quand il était vers la fin de ses jours, ses élèves lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Après tes 120 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Qui dit qu'il va continuer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il leur a dit, écoutez, vous allez maintenant chercher un rave. Comment ? C'est quoi les critères ? C'est quoi les critères de chercher un rave ? Il leur a dit le Baal Shem Tov, très simple. Vous trouvez un rave qui vous donne une solution pour la Anava, ne l'écoutez pas. N'allez pas avec lui. Ce n'est pas un vrai. Ce n'est pas un vrai. S'il a des solutions contre la Gaava, contre la Gaava, il a des solutions contre la Gaava, ne l'écoutez pas. Il ne faut pas l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution. Il faut prier. Donc, quand vous allez trouver un rave qui va vous dire qu'il n'a pas de solution pour la Gaava, c'est lui qui va être le rave. Vous allez le choisir comme rave. Effectivement, pas longtemps après, le Baal Shem Tov, il a quitté ce monde. Alava Shalom. Et voilà que les élèves commencent à aller de ville en ville pour chercher un rave. Et chaque fois qu'ils trouvaient un rave, qu'il faut d'un rave, s'il te plaît, donne-nous une solution pour la Gaava. Qu'est-ce qu'on fait ? Et chacun, à son tour, donnait une différente solution. Ils ont compris que c'est pas... L'adresse n'est pas bonne. Chaque fois qu'un rave, ils donnaient une solution, c'est pas bon. Jusqu'à qu'ils sont arrivés chez le Magidmi Mizrish. Magidmi Mizrish, c'est un homme kadosh. Kadosh. Et voilà que les élèves, encore une fois, ils posent la question, Vauda Rave, donne-nous une solution pour la Gaava. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont regardé une solution pour Gaava. Mais il n'y en a pas. Venez, venez. On va prier ensemble. Allez. On va prier ensemble. Moi aussi, j'ai le même problème que vous. On va prier ensemble que HM nous aide. Et ils ont écouté ça. Ils ont dit, voilà l'adresse. On a trouvé notre rave. Rien que pour te dire que la Gaava... Et ce jour-là, les filles de Yerushalayim se comportent avec Anava. Ils ont allé contre la Gaava. Même si c'était des riches. Ils pouvaient acheter des habits. Tu sais quoi pour un riche ? D'aller emprunter des habits. Mais attends, il n'y a pas plus Anava que ça. Un riche qui peut se permettre d'acheter le magasin. Un riche qui peut se permettre d'acheter tout le magasin. Il va aller emprunter un habit pour se mettre, pour mettre un habit. C'est une Anava. Donc ce jour-là, il y avait de la Anava. Ça, c'est une parenthèse que j'ai rajoutée. Une parenthèse que j'ai rajoutée, ça donne l'importance de ce jour-là. La Anava. Oubdot Yerushalayim Yots'od ve'cholot va'keramim Donc ils faisaient les danses dans les jardins, dans les vignes, etc. Voilà, dans les places. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce qu'ils disaient, les filles ? Bahour, qui veut te marier ? Tu veux te marier ? Lève tes yeux. Et regarde Et regarde qui tu vas choisir comme femme pour ton futur, pour fonder ton foyer, pour fonder ta famille. Ne regarde pas la beauté. C'est pas comme ça qu'on choisit une femme. Ne regarde pas la beauté. Regarde la famille. Est-ce que c'est une bonne famille ? Comme la Gemara a dit que quand tu maries une femme, tu dois... Tu dois vérifier ses frères. Tu dois vérifier les frères de la femme. Donc tu dois vérifier la famille. Alors vérifier la famille, c'est comme ça qu'ils disaient les femmes. Ils disent Parce que c'est du mensonge. Le chen, la beauté, tout ça c'est du mensonge. La femme, c'est elle qui doit recevoir les louanges. C'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est elle qui reçoit les louanges et non pas la beauté. Il te dit Donnez-lui le fruit de la beurre de ses mains. Ils vont la louer. C'est les khachamim. Donc les khachamim vont louer une femme en fait par ses bonnes actions. Pas par sa beauté physique. Bon, si elle a les deux, très bien. Sarah et Menou, qui pouvait se mettre devant sa beauté physique ? Personne. Mais c'était pas ça le ikah. C'était pas ça le principal. Le principal, c'est sa beauté spirituelle. Sa beauté dans les actions. Sa beauté dans les midotes. Regardez midotes. Ils empruntaient des habits même si vous voyez se payer des habits. C'est des midotes, ça c'est Hanavar. c'est le jour du mariage. Les filles de Tzion de Yerushalayim. C'est la couronne. C'est la couronne. C'est le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. C'est le jour du mariage. Il dit maintenant la drachat. Qu'est-ce qu'il dit la gemara ? La gemara dans ta'anit. La gemara dans ta'anit qui va va mourir. On dit ce qu'est la gemara ? C'est quoi la gemara ? C'est le matin de Torah. On dit la gemara. C'est le matin de Torah. Le jour de ton mariage c'est le matin de Torah. Avec qui tu te maries ? Avec qui tu te maries ? Avec la vie ? Tu te maries avec la Torah ? Tu te maries avec la Torah ? Pour les Kayyem et la Torah il faut se marier avec une femme. Ok. Mais c'est qui le vrai mariage ? Le vrai mariage avec la Torah. Avec qui tu te maries ? La femme oui. Pour accomplir la Torah je dois me marier avec une femme. Oui. Mais tu dois te marier avec la Torah. Donc c'est le jour de la Torah. Le don de la Torah. La joie de son cœur c'est quoi ? C'est quand que ton cœur va se réjouir de joie mais de vraie joie. C'est rien que le jour du Bet Hamikdash. Si aujourd'hui tu penses qu'il y a une vraie joie dans ton cœur tu te trompes. Tu te trompes. C'est des joies qui passent. Joies qui passent. L'achète une nouvelle maison. Ils se marient il est content. Les enfants du Nahad L'achète une nouvelle voiture. Simcha. Mais c'est pas la vraie Simcha. C'est pas Aujourd'hui l'achète une voiture électrique. Il est content. Ok. Mais c'est pas la vraie Simcha du cœur. Simcha. Le bon c'est le Bet Hamikdash. Pourquoi ? Parce que le Bet Hamikdash c'est lui qui va t'apporter tous tes manques. Toutes les chisarons. Parce que les chisarons sont les chisarons et les chisarons sont les chisarons et les chisarons et les chisarons et les chisarons sont les chisarons Il n'y a que le Bet Hamikdash Il n'y a que le Bet Hamikdash Il n'y a que le Bet Hamikdash qui peut compléter les vrais manques. Donc la vraie joie du cœur c'est la joie du Bet Hamikdash. Il te dit Voilà c'est la vraie joie. Je n'ai pas fini on continue. La Gmara maintenant on a fait la la page 26 on va faire la page 30. La page 30 Je peux comprendre que c'est Yom Tov c'est un jour spécial Pourquoi ? C'est le jour où il y a eu le pardon Qu'il a pardonné le Chet à Egel Yom il a reçu les deuxièmes tables de la loi qu'on a lues hier dans Parachat qui étaient les deuxièmes tables de la loi avec les différences etc. Je donne un exemple Dans les premières tables de la loi c'est écrit Ça s'arrête là Hier on a lu Il y a des rajouts il y a des changements C'est rien qu'un exemple Donc on parle des deuxièmes tables de la loi Deuxième table de la loi qu'on a reçu à Yom Akipurim Donc tu peux me dire que Yom Akipurim c'est un jour spécial Très bien Elle dit La Gmara je ne comprends pas Vous c'est douce C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire que le 15 av c'est quoi ? C'est quoi la simcha du 15 av c'est quoi ? Et là on va énumérer six choses On va énumérer six Alors la première chose il dit c'est Rav Yehuda au nom de Shmuel C'est-à-dire qu'on avait l'histoire de Benot Selofrad et que eux pour ne pas que leur héritage qu'ils ont reçu de leur père va dans une autre tribu donc eux ils n'avaient pas le droit de se marier qu'une autre tribu les filles de Selofrad pour ne pas que la tribu elle perde la Nakhala de Selofrad ça c'est c'était une c'était c'était un Psa Kalacha du Midba que pour eux mais le tout Béav Moshé Rabbeinot c'est-à-dire les Chachamim ils ont décidé que maintenant si une fille peut se marier avec n'importe quelle tribu parce que de toute manière la fille elle n'irrite pas elle ne va pas hériter la Nakhala de son père la Nakhala c'est le comment on dit ça en français l'héritage le patrimoine le patrimoine donc il n'y a pas de problème comme elle n'irrite pas le patrimoine donc une fille peut se marier ce jour-là où les filles de n'importe quelle tribu pouvaient se marier avec d'autres tribus c'était tout Béav voilà c'est ce jour-là alors Maï Darouch d'où on a appris ça Omer et Agmara l'Agmara il dit ça a d'avoir cette chose-là ils ont ordonné aux filles de Tzlof maintenant pour le reste des générations donc il n'y a pas de problème les filles pourront se marier avec n'importe quelle tribu qu'ils veulent ça c'est premièrement ça c'est tout Béav premièrement deuxièmement tout Béav donc toute l'histoire de toute l'histoire de Pilegèche avec ce qui s'est passé que l'homme que sa femme comme l'Agmara elle raconte que la femme elle a quitté la maison c'est la Pilegèche la Pilegèche et donc il est parti la chercher chez ses parents à elle etc pour faire le shalom en tout cas ils ont fait le shalom et ils ont pris la route pour revenir dans la maison du mari et sur la route il y a eu l'étoile la nuit est tombée donc ils sont arrivés dans une région de Binyamin et donc la nuit est tombée et donc ils se sont fait invités par quelqu'un et voilà que tout la chevette Binyamin qui était dans cette région se met autour de la maison comme l'histoire avec l'autre se met autour de la maison avec l'autre et les gens de l'autre qui voulaient qui voulaient prendre les invités de l'autre et donc eux qu'est-ce qu'ils voulaient faire ils voulaient prendre cet homme là parce qu'ils allaient avec les hommes les hommes qui vont avec les hommes ils voulaient prendre cet homme là et donc et donc pour protéger l'homme donc finalement ils ont pris la femme le Baal Abayit pour protéger l'homme il a donné la femme et donc et donc ces gens qui ont entouré la maison ils ont fait le maassa avec cette femme là toute la nuit toute la nuit donc la pauvre elle a été massacrée parce qu'ils ont fait avec elle toute la nuit et le matin elle est tombée morte elle est revenue à la maison elle est tombée morte et donc le mari de cette femme qu'est-ce qu'il a fait il l'a coupée en douze morceaux il l'a coupée en douze morceaux il a envoyé à chaque tribu un morceau il dit regardez qu'est-ce que Chevet Binyamin il a fait comme ça il l'a envoyé donc donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Jvatim ils ont fait la guerre contre Chevet Binyamin il ne restait rien avec 600 personnes de Binyamin et ils ont interdit de donner une femme à Binyamin interdit complet interdit de donner une femme à Binyamin et comme ils ont vu que une tribu va être anéantie parce qu'il ne restait que des hommes il n'y avait pas de femmes et donc finalement ils ont dit ok le serment c'était que nous on ne donne pas mais on va faire un jour qui s'appelle Toube Hav c'est tombé Toube Hav où les filles vont aller dans le jardin et donc les hommes ils vont aller chercher les filles donc nous on n'a pas donné c'est eux qui sont venus prendre les filles et c'est comme ça qu'ils ont sauvé la tribu de Binyamin cette chose là elle s'est passée Toube Hav voilà c'est la deuxième chose qu'il dit Rav Yosef au nom de Rav Nachman qui s'est passée à Toube Hav donc là le serment c'était quoi les morts que lui il ne donne pas sa fille à Binyamin mais non pas par exemple lui il ne donne pas mais son fils il peut donner c'est-à-dire que lui il ne va pas donner sa fille mais son fils qui en fait qui est pour lui ça va être sa petite fille que son fils il donne sa fille ça c'est possible ou bien ou bien que eux il vient de prendre la fille que eux il vient de chercher la fille c'est aussi c'est possible donc encore ça qu'il m'a il m'a l'achat il m'a fait 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 donc voilà comme ça ils ont sauvé donc ce jour-là qu'ils ont sauvé la fille de Binyamin quel jour c'est le 15 B.A. Troisième chose on sait qu'après le chet de meraglim c'est bien la fille le chet de meraglim c'est un peu la fille parce qu'en fait en fait la terre était bonne et donc ils ont été punis que ça va être et c'était le tisha b'hav c'était la nuit où ils ont pleuré quand ils sont revenus les réglés de betisha b'hav et donc maintenant qu'elle a été gauzeur que toutes les générations y aura des pleurs à tisha b'hav c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'est passé à tisha b'hav maintenant qu'est ce qui va aller voir là-hav c'est vrai c'est que le tisha b'hav c'était et ils ont expliqué que c'était une élevé, il y a eu、 il y a eu, 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 il y a eu c'est bien mais il y a eu l'ai eu l' 또, il y a eu, il y a eu l'ab salah ça fait pas quoi ça , c'est pas mal, je suis pas mal, je comprends pas je comprends pas pourquoi ça va être bien mais il y a eu un connoisseur C'est comme ça, c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça 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 En tout cas, tous les ans Il fallait Parce qu'il fallait que toute la génération Comme ils ont été punis De la faute Des méraglines, des espions Donc qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait que tous les ans 15 000 creusent leur tombe Et comme ça Tous les ans, ils partaient 15 000 Jusqu'à 40 ans Pendant 15 ans Pendant 15 ans Pardon, quel 15 ans ? On parle de 40 ans, mais en fait, tu enlèves la Ça s'est passé la deuxième année Entre 38 et 40 ans Tous les ans, 15 000 creusaient leur tombe Ils partaient Comme ça, ça s'est fait pendant presque 40 ans Tous les ans Mais dans la dernière année Ils ont creusé Tout le monde s'est levé Ils ont pensé qu'ils sont tombés d'âtre Mais c'est pas vrai Ils ont continué comme ça jusqu'à Toubéaf À Toubéaf, ils ont décidé Que la Xéra a été annulée C'est fini On peut rentrer en Erette Israël Ah ça, c'était encore Toubéaf Voilà, troisième chose Quatrième chose Levé est Oulah 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 qu'Am Israël y va pendant les chaloges Régalim de peur qu'Am Israël y va dans les chaloges Régalim et qu'il va voir que lui il n'est pas roi parce qu'au bête à Migdash dans l'endroit du Meler, du roi c'est rien que les Malchais David, c'est rien que ceux qui viennent de Yehuda, qui viennent de David à Meler et Yeroban Ben Nevat, ils ne venaient pas de David à Meler donc c'est pour ça qu'il avait peur donc il a mis des Agalim, il a mis des il a mis des vaudors il en a mis deux pour ne pas que l'Am Israël il a mis des gardes, c'est comme une frontière il a fait, pour ne pas que Am Israël y va les chaloges Régalim, les trois fêtes au bête à Migdash, le jour de Toube Hav, ça a été annulé c'est Chomrim c'est ça les Proust Diot qui dit l'Agmara, c'est ça, c'est les gardes c'est les Chomrim, ils ont été annulés quand ils ont été annulés, Toube Hav Rav Matna Amar ça c'était quatre, cinquième chose c'est Rav Matna Rav Matna il dit c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait c'est une des cinq choses qui s'est passée à Tisha B'Av à Tisha B'Av, il y a eu, ils ont conquéri les ennemis ils ont conquéri la ville de Bétard il y a eu des millions de morts des ruisseaux de sang il y a eu et donc les morts étaient sans sans, ils n'ont pas été enterrés donc le jour où ça a été libéré pour qu'ils puissent enterrer qu'ils puissent enterrer les morts c'était le Toube Hav c'est le 15 Hav ça a été libéré alors c'est pour ça qu'ils ont instauré la quatrième bracha la quatrième bracha de Birkat Amazon elle a été instaurée à ce moment-là le Toube Hav Toube Hav parce qu'on n'avait que trois brachotes la Mishnah quand elle parle de Birkat Amazon elle dit Shalosh Brachot elle dit pas quatre elle dit Shalosh donc la quatrième bracha elle s'est instaurée ce jour-là Toube Hav elle s'appelle la bracha elle s'appelle Hatov Vermetiv pourquoi ? Hatov que les corps ils n'ont pas lâché des odeurs ils sont restés bien Vermetiv qu'ils ont pu les enterrer donc quand ça s'est passé tout ça que ces corps ont été libérés ils n'ont plus été enterrés Toube Hav ça c'est la cinquième chose qui s'est passée il y a ce qu'on appelle des fausses communes il y a beaucoup de façons il y a ça dans le il y a ça par exemple dans le à Giva Tchaoul Giva Tchaoul il y a une place comme ça à côté du Khida une place commune par exemple quand il y a Khasve Shalom moi et Khasve Khalila quand il y a beaucoup de soldats qui tombent en même temps donc c'est des fausses communes ils font ils font donc il y a des moyens de le faire il y a des moyens de le faire ça s'appelle Arouge Betar c'est ceux qui ont été tués à Betar non ils ont été enterrés donc ça c'est et dans les mots de la Gemara c'est comme ça le même jour ils ont fait la quatrième bracha donc c'était la cinquième chose et donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que dans Birkat Amazon de Toube Hav fais attention à la quatrième bracha fais-la avec Kavana parce que c'est le jour qu'elle a été instaurée c'est Toube Hav le quinze Hav la sixième chose Rabah Rabah et Rabi Yosef qui disent les deux que quoi ils coupaient du bois pour la maharach c'est comme une genre de cheminée de feu qu'ils faisaient au Betamigdash donc il fallait préparer une chambre de bois coupée donc chaque fois qu'ils avaient besoin du bois c'était prêt donc ils coupaient le Toube Hav ils arrêtaient de couper ils en avaient assez ils en avaient assez comme on va voir parce que le bois aussi était mouillé donc ils en avaient assez ils ont arrêté donc ils allaient étudier le jour de Toube Hav ils allaient étudier ils arrêtaient de couper le bois c'est la sixième chose qui s'est passée la sixième bonne chose qui s'est passée dans les mots de l'agmara des Tania qui était le rave de Rabbi Akiva Rabbi Eliezer c'est Rabbi Eliezer Benor Kenos et donc ça leur a donné la permission d'aller étudier donc c'est pour ça qu'ils disent aussi de rajouter de l'étude dans le 15 A même si c'est le Benazmanim quand on est en vacances mais il faut rajouter de l'étude à partir du 15 A c'est comme c'est le jour où la hache tu coupes le bois et c'est cassé c'est-à-dire qu'on arrête de travailler on peut aller étudier comme dans la Shemitah tu arrêtes de travailler la terre tu vas étudier là aussi il arrête de couper le bois il va aller étudier au Bet Hamidrach donc c'est la sixième bonne chose qui s'est passée à Toube Hav vers maintenant ça c'est première raison pour la Simcha pour la Simcha de Toube Hav deuxième raison deuxième raison à partir de ce jour-là de Toube Hav les nuits commencent à s'allonger c'est-à-dire que tout l'été l'été les nuits elles sont courtes les jours ils sont longs mais c'est quand que les nuits recommencent à se rallonger jusqu'en hiver ça recommence à partir de Toube Hav à partir de Toube Hav les nuits recommencent à s'allonger tu vois que le net il monte c'est-à-dire que les nuits commencent à s'allonger la Shkia elle descend le net il monte ça veut dire que quoi la nuit s'allonge quand ça commence Toube Hav ça commence donc tu peux rajouter du limous dans la nuit donc ils lui rajouteront de la vie à sa vie comme le passouk dans Michelet le chapitre le chapitre 9 le passouk 11 il dit comme ça qui va rallonger ta vie ils vont te rajouter les années de ta vie et aussi un autre passouk dans Michelet dans chapitre 3 le passouk le passouk 16 c'est la bracha de la Torah qu'à droite c'est le la longévité et ce mot-là c'est la richesse etc en deux mots c'est pas toujours une richesse physique c'est pas tout le monde dit les riches c'est une richesse dans les choses qui ne te manquent rien tu as besoin de quelque chose ça vient il te manque rien on s'occupe bien de toi grâce à la Torah 2ème chapitre dans la Mishnah 7 tu rajoutes la Torah tu rajoutes la vie celui-là qui rajoute la Torah il rajoute la vie la vie c'est maintenant maintenant on va ramener la Gemara de Sanhedrin dans la page 92 Amru Khazal Khazal ils ont dit dans la Gemara Marat de Sanhedrin la page 92 toute maison que la Torah n'est pas écoutée là-bas la nuit le feu il va la manger c'est quoi le feu il va la manger Khazal il y aura des disputes il y aura des Khazal des Makhloket etc pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de Torah c'est-à-dire pour avoir le Shalom dans la maison il faut de la Torah ensuite il dit le Rambam il ramène dans le troisième chapitre dans les halachot du Talmud Torah il dit c'est-à-dire que la mitzvah de la Torah c'est le jour et la nuit comme le passeau qui dit le passeau qui dit dans le livre de Joshua tu vas étudier la Torah le jour et la nuit il te dit mais comme il n'y a pas beaucoup qui étudient la nuit donc la majorité de ta Chochma tu peux l'acquérir la nuit pas parce que la nuit c'est un moment plus élevé non il y a moins d'études et ils expliquent comme ça les Ba'ala Moussar ils expliquent qu'il y a une quantité de Chochma une quantité de Torah qui descend dans le monde maintenant cette quantité se divise s'il y a beaucoup d'étudiants beaucoup de ça se divise selon les étudiants qu'il y a maintenant si toi tu viens tu étudies dans des moments où pas beaucoup ils étudient donc cette Chochma se divise avec les gens qui étudient si habituellement il y a je ne sais pas moi 3 millions de personnes qui étudient donc cette quantité de Chochma qui descend du ciel se divise en 3 millions maintenant il y a des moments Ben Azmanim ils sont occupés des 3 millions tu es passé à 3 000 c'est plus la même division donc la quantité de Chochma que tu reçois elle est divisée en 3 000 tu reçois beaucoup plus quand tu divises en 3 millions ou en 3 000 c'est une plus grosse part donc la même chose la nuit comme la nuit il n'y a pas beaucoup qui étudient la Torah donc ta part elle augmente ta part elle augmente la part de Chochma que tu as acquéris elle augmente la nuit plus que le jour comme ça ils disent comme ça ils disent la joie la rina la chanson de la Torah parce que la Torah il faut la chanter la chanson de la Torah elle est seulement la nuit ou tu veux quel pasteur qui dit ça il dit on veut écouter le son de la Torah le son de la Torah il s'appelle dans la nuit il y a une gémarade dans la page 3 la page 3 tout celui qui étudie la Torah la nuit donc il a un fil de chesed qui va l'accompagner pendant la journée tu reçois le chen le chen c'est la plus grosse que tu peux avoir comment on voit ça Esther il y en a qui disent 70 ans il y en a qui disent qu'elle avait 80 ans de toutes les belles femmes des 120 pays 120 pays il était à Khashverosh de toutes les belles femmes des 120 pays il s'est marié avec une femme de 70 ans 80 ans maintenant qu'est-ce qui se passe parce qu'elle elle avait le chen le chen c'est que tu fonds devant ça tu fonds tu fonds donc c'est à dire que en fait quand à Kadosh Bokou il veut que tu réussisses et quand tu vas un rendez-vous d'affaires etc il veut que tu réussisses il te donne le chen donc même celui-là même celui-là qui fait avec toi l'affaire tu lui demandais pourquoi il ne peut pas t'expliquer c'est une force intérieure qui le pousse à le faire avec toi et d'après c'est quoi ? cette force elle s'appelle le chen qu'Akadosh Bokou il met en toi et ce chen il te fait passer partout c'est à dire ce chen il te fait passer par exemple quand tu vas avoir par exemple une bonne chavruta pour bien étudier donc il va lui mettre dans le coeur d'accepter il va donner le chen tu vas faire une grosse affaire il veut à Kadosh Bokou il veut que tu réussisses dans cette affaire à Kadosh Bokou qu'est-ce qu'il fait ? il te donne le chen devant lui Esther à Kadosh Bokou il voulait qu'il prenne Esther même à 70 ans même à 80 ans il a dit il va donner le chen c'est la bracha du chen alors il te dit que cette bracha du chen l'homme il a quand il étudie la nuit comme ça dit la page 3 il dit tu veux de la qualité dans la couronne de la Torah il dit le Rambam fais attention à tes nuits fais attention à tes nuits ne perds pas tes nuits ne perds pas tes nuits en mangeant et en buvant etc non ne les perds pas il te dit ou bien en dormant trop etc ou bien en parlant trop et donc tu vas le faire en Talmud Torah la nuit tu vas étudier la nuit donc voilà voilà maintenant déjà un aperçu je n'ai pas fini Blinéder on essaiera demain de continuer c'est un aperçu de tout béhav Baruch Adonai le Olam Amen ve Amen Abonnez-vous Abonnez-vous